Le prolongement de la ligne B, c'est un dossier qui a 15 ans, qui est financé. Les études ont été payées par le Conseil Général, 15 millions d'euros, et il ne s'agit pas aujourd'hui de l'abandonner. C'est un dossier qui est abouti, il est financé, avec le Conseil Général, 80 millions, l'État, 10, la région, même le SICOVAL et donc ICO, et aujourd'hui l'ensemble du budget est acté. Nous sommes à l'enquête publique en avril, et moi je considère que c'est un dossier qui doit aller jusqu'au bout. Vous pouvez le faire sans la ville de Toulouse ou pas ? Non, du tout, on ne le fera pas sans la ville de Toulouse. Mais nos premiers rendez-vous avec Toulouse Métropole et TICO et donc Jean-Luc Moudin, le premier dossier dont je parlerai, c'est le prolongement de la ligne B, qui sera un casus-béluit carrément. Pour vous, ça va être le point de tension ? Ce n'est pas un point de tension, c'est un dossier qui est abouti, et on veut que le métro arrive à la bêche pour des raisons de développement du sud-est toulousain et pas que du SICOVAL, le grand sud-est toulousain. Vous avez tout le pays louragué où il y a 102 000 habitants qui attend le métro aussi à la bêche pour développer un peu son activité, etc. Donc c'est un dossier qui est abouti, il doit être acté. Le métro à la bêche en 2020, oui, pas en 2035. Sous-titrage Société Radio-Canada